... Conakry, le 5 septembre 2019. Mesdames et Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. J'ai l'obligation d'écouter chacun et tous afin de permettre que toutes les idées et toutes les opinions s'expriment en toute liberté. Mais avec responsabilité, professeur Alpha Kondé réaffirme ainsi son attachement à la démocratie et aux valeurs républicaines. Alpha Kondé le républicain, un commentaire d'Aboubacar Kamara. Aplanir les divergences et permettre les patronats à parler désormais d'une seule voix, la question préoccupe le ministre de l'Industrie, Thibault Kamara, multiplie les échanges avec les opérateurs économiques à cet effet. Santé publique des médecins tunisiens offre des consultations gratuites aux patients. C'est une action humanitaire du centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Cérémonie de signature ce matin au palais Serro-Touria sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Kondé. Il s'agit de l'accord de financement de l'utilité de faisabilité du projet de gaz liquéfié de la société Ouest Africa Groupe Guinée et la convention de concessions amendées et consolidées entre la Guinée et la société de mines de fer de Guinée et Ero Limba pour l'exploitation des jugements de fer des monnaies bas. Deux cérémonies importantes des signatures présidées par le Président de la République en présence de plusieurs personnalités guinéennes et étrangères. La première concerne l'accord de financement de l'étude de faisabilité du projet de gaz naturel liquéfié de la société Ouest Africa Groupe Guinée par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. La seconde porte sur la convention de concessions amendées et consolidées entre la République de Guinée et les sociétés des mines de fer de Guinée et Ero Limba Limited pour l'exploitation des jugements de fer du Monde Limba. Un ouf de soulagement pour les responsables de la société Ouest Africa Groupe Guinée. Je pense qu'il faut profiter de l'occasion pour remercier les autorités de la République de Guinée, spécialement le Président de la République, pour nous permettre d'atteindre ce niveau, bénéficier de la subvention de l'État américain à travers l'USTDA pour pouvoir financer la réalisation de cette étude de faisabilité. Maintenant que nous avons atteint ce seuil, il est important de préciser que c'est un projet qui concerne le gaz naturel liquéfié. C'est une nouvelle technologie qui va être vraiment installée dans notre pays. Le gaz naturel liquéfié part du leadership du Président de la République quand il a dirigé le sommet des chefs d'État de l'Union africaine pour impliquer l'Afrique à des projets structurants qui peuvent nous permettre de réaliser une économie en avance permettant de lutter contre la déforestation, contre la sécheresse, contre le réchauffement climatique. Et le gaz naturel liquéfié s'inscrit dans cette dynamique. Cet jour est un jour très important pour les Guinées et les États-Unis en question des investissements. Nous avons deux grands projets ici. Il y a un symbole de l'importance des investissements américains au Guinée. Premièrement, nous avons l'agrément entre les agences de développement et commerce des États-Unis et LNG Afrique. Ça, c'est une grande étape. Et aussi l'agrément entre le gouvernement de Guinée et la compagnie des mineurs pour le projet à NIMBA. Je suis très heureux. Côté Société des mines de fer de Guinée et Eronimba Limited, ces responsables ne cachent pas leur sentiment. Devoir enfin cette signature s'est concrétisée. Je suis venu pour la première fois en Guinée personnellement en 1978 pour le compte de la Banque mondiale pour évaluer le projet de NIMBA. Et il ne s'est jamais fait. Et c'est un projet de classe tout à fait mondial. Et c'est dommage qu'il n'ait jamais été fait. Et je crois que c'est menant vraiment tout au crédit du président d'avoir pu réaliser le projet aujourd'hui. Et de pouvoir le lancer aujourd'hui. Après 40 ans, 50 ans, tout ce projet a été envahieuse pour toutes sortes de raisons compliquées, certaines objectives, certaines politiques. Mais grâce au président Condé, maintenant ce projet est réalisable. Il va devenir une réalité. Et c'est un projet de classe mondiale. Nous sommes ravis d'être ici pour être le catalyste du développement de la Guinée, du redémarrage de son industrie, l'industrie minière, en particulier de l'industrie du minerai de fer en Guinée. C'est très important de pouvoir aider les jeunes, de travailler avec les jeunes Guinéens pour les former, pour les aider et pour développer leur capacité. Tout ça se base d'une industrie minière et d'une industrie du minerai de fer qui est, il faut reconnaître, où la Guinée est à des ressources absolument uniques au monde. Le gouvernement guinéen, lui, s'est dit satisfait de ces différentes signatures qui ont eu lieu. Cette nouvelle convention amandée, consolidée, pour le développement du minerai de fer du NIMBA, sa signature donne l'espoir que finalement le minerai de fer de haute qualité de la Guinée, de classe mondiale, va pouvoir être sur le marché. Parce que nous sommes avec des partenaires de classe mondiale qui ont déjà réalisé des projets d'envergure ailleurs et qui, aujourd'hui, ont décidé de faire confiance à la Guinée grâce à toutes les réformes engagées par le président de la République, le projet Raphogandé, depuis 2011. Il voit que l'environnement des affaires est en faveur du développement de ce projet aujourd'hui. Et après plusieurs décennies de tentatives, aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous allons parvenir à la mise sur le marché du minerai grâce à la collaboration avec le groupe, avec HPX, du groupe, dans le groupe Ivanoé. Et vous avez remarqué la présence des plus hautes personnalités de ce groupe ici. Cela démontre leur engagement pour le développement de ce projet. Cela démontre la confiance qui a été développée avec la Guinée à travers notamment les discussions, en particulier les discussions qu'il y a eu avec le président, pour qu'ils engagent l'investissement pour la mise en production de ce projet dans les meilleurs délais. Cela dénote tout simplement que, depuis l'avènement du professeur Alphacondé à la tête de la nation, que le cycle vertueux au niveau des mines s'ouvre. En voyant la qualité de cette société qui vient de signer cette convention, nous pouvons espérer que nous passons de l'illusion minière maintenant vers la réalité minière. Et avec les effets induits au niveau des taxes que cela va générer, non seulement à travers le capital humain, mais aussi le retour sur l'investissement qui va booster la croissance économique et une croissance, qu'on se veut, inclusive à travers le contenu local au niveau du code minier. Les responsables de la société Ouest Africa Group Guinée et les sociétés des mines de fer de Guinée et Eronimba Limited décident ainsi tous de soutenir la politique de développement minière du président de la République. Politique qui consiste à faire en sorte que les Guinéens profitent pleinement de l'exploitation de leurs ressources minières, à travers notamment la construction des infrastructures, telles que les routes, les chemins de fer et les barrages hydroélectriques. Pêche sociale, développement économique, constitution et élections législatives, ce sont autant de sujets qui ont dominé l'adresse à la nation. Le chef de l'État, professeur Alphacondé, il s'impose le devoir d'écouter tous les Guinéens à travers une consultation qui sera menée par le premier ministre en chef du gouvernement. Professeur Alphacondé réaffirme ainsi son attachement à la démocratie, aux valeurs républicaines. Alphacondé le républicain, un commentaire d'Aboubakar Kamara. C'est un président dont le parcours se confond à l'histoire du pays. Hier soir, professeur Alphacondé est apparu au petit écran, sans clinquant ni faux brillant. A ses compatriotes, il exprime le fond de ses pensées dans un langage accessible et direct, épuré de toute visée politique manifeste. Pour ce combattant de la justice sociale et de la démocratie, le langage de la sincérité est la dignité première du chef. Je partage avec vous les premières années difficiles de mon mandat. La Guinée, nous avons délevé beaucoup de défis, notamment la stabilité économique, la réforme des forces de sécurité et de défense, de la justice, la lutte contre l'Ebola et l'amélioration de notre système de santé, le développement des secteurs de mines, d'énergie, de l'agriculture, d'NDC et de la réforme sous traite institutionnelle. La Guinée avance, même dans un environnement pas toujours favorable. Les investissements réalisés doivent cependant profiter davantage à tous. Professeur Alphacondé en est conscient. L'énergie, l'agriculture, la santé, les routes, l'éducation, doivent beaucoup plus encore concrétiser la forte ambition politique exprimée au sommet de l'État. Une nouvelle fois, le président de la République pense construire pour les jeunes de la Guinée un meilleur avenir. Pour lui, la souveraineté pleine et entière du pays et du continent est une conquête. Mais le choix des montures à enfourcher, de la voie à emprunter, du viatique à se procurer et des outils à utiliser appartient au peuple. À ce niveau, la sérénité doit encore gouverner les décisions pour éviter des errements. Proche des citoyens, le président de la République entend et comprend les clameurs et interpellations du moment. Les prises de positions tranchées sur la forme de gouvernement, de règles politiques de la nation et d'orientation des pouvoirs publics amènent le républicain convaincu à initier une concertation large sous la houlette du Premier ministre. Le peuple a toujours raison et se trompe difficilement dans l'expression de ses aspirations profondes. Il ne m'appartient pas de trancher ou de choisir à la part du Guinéen. Avant toute prise de position personnelle, c'est de devoir d'écouter tout le monde. Pour ce faire, j'ai ainsi le Premier ministre du gouvernement d'initier des consultations avec les institutions de la République, les partis politiques, les syndicats, les relations de la société civile pour recueillir les avis des uns et des autres dans un échange ouvert sur les différentes questions pour que le débat porte sur les arguments et les recommandations. Tout sujet peut être discuté dans une démocratie. Guinéenne, guinéenne, chers compatriotes. L'histoire a établi que la plus grande force d'un gouvernement réside dans l'opinion que les citoyens ont de sa sagesse. C'est en quête de cette sagesse que le président se lance pour le bien de la nation. Garant des libertés publiques et des droits fondamentaux des citoyens, Proceur Alpha Condé met à profit cette prise solennelle de parole pour rassurer qu'il ne faillira pas à sa charge. Déjà, dans les trois prochains mois, le chef de l'État tient à la tenue des élections législatives pour renouveler le mandat des représentants du peuple. Une consultation cruciale avant l'année charnière de 2020. Par cette adresse à la nation, le premier magistrat du pays invite le peuple de Guinée à une large concertation dans la paix et la responsabilité. Les acteurs sociaux de la mouvance et de l'opposition apprécient la teneur de ce discours qui ranime le débat sur la vie politique en Guinée. Abib Tiam. Pour beaucoup d'observateurs, cette intervention présidentielle était attendue. Elle vient éclairer un débat pour lequel les Guinéens se passionnent. Faut-il une nouvelle constitution pour la Guinée ? Le président ne tranche pas. Il invite à une consultation sereine et inclusive des forces vives du pays. Ce matin, certains acteurs politiques et sociaux se réclamant du Front National pour la défense de la Constitution font bloc pour réagir à cet appel du chef de l'État. Ils avaient d'autres attentes. Nous avons suivi le président de la République avec beaucoup d'attention. Il est vrai qu'il veut envoyer un message d'exploit. Mais envoyer un message d'exploit, c'est annoncer des actions en faveur de la jeunesse. Nous n'avons pas entendu cela. Le FNDC a dit clairement. Il n'y aura pas de débat sur la nouvelle constitution. Il n'y aura pas de référendum. Au quartier général du parti majoritaire, le regard est différent. Les commentaires tranchent avec l'intransigeance du FNDC. Sur la question de la Constitution, le RPG arc-en-ciel veut que la démocratie s'exerce. Les gens croient que parler d'une Constitution dans un pays, que c'est la fin du monde. La Constitution dans un pays, c'est la boussole. c'est pour permettre d'adapter les lois aux réalités du moment. Et pour mieux gérer le pays, il faut qu'il y ait de bonnes lois. La nouvelle Constitution, nous, nous l'applaudissons. Le RPG a fait une déclaration dans ce sens. Et le parti suit cette déclaration qui est de doter la Guinée d'une nouvelle Constitution. L'appel du président de la République conforte ce responsable politique pour qui la finesse d'esprit du président est une source d'inspiration. Le président a montré encore son caractère d'homme d'État. Un président qui veut écouter tout son peuple. Le travail du PM, je pense que le président lui a donné une orientation ce qu'il doit faire. Et je pense que ce que le président a décidé hier, c'est ce que tout bon chef d'État doit le faire. D'autres composantes politiques et sociales du pays commentent l'adresse à la nation du chef de l'État dans un esprit constructif. Le débat sur la Constitution va prendre un tournant décisif quand le premier ministre va décliner la feuille de route de sa nouvelle charge politique confiée par le président de la République pour une Guinée. apaisie. 24 heures après l'adresse à la nation du président de la République sur la situation sociopolitique et économique du pays, les citoyens s'expriment. La majorité apprécie le contenu du discours du chef de l'État dans ce micro-totoir réalisé par notre reporter Ablaziz Baldi. J'ai trouvé le discours formidable. C'était opportun parce que ce qui manque aujourd'hui en Guinée c'est souvent le manque d'informations. Alors, quand le chef de l'État il choisit d'informer le peuple de Guinée, je crois que c'est toujours une très bonne chose pour le peuple de Guinée qui a besoin de savoir. Lorsque j'ai suivi l'intervention du chef de l'État il y a trois choses que j'ai retenues. La première des choses c'est la nécessité de ce discours. Le seconde, cette consultation qu'il appelle. Est-ce qu'il y a lieu d'appeler cette consultation ? Parce que nous avons une constitution de l'État qui est très claire. La troisième question que je me suis posée est-ce que la médiation de la personne dont il a confié la tâche est-ce que c'était le docteur de Kassoury ? Est-ce qu'il est mieux placé pour entamer ce dialogue-là ? Cette consultation ? Parce que nous ne restons pas sans oublier que lui-même il avait donné sa position. Nous avons écouté un chef d'État engagé pour le développement de son pays. Un chef d'État qui est revenu sur un certain nombre d'aspects qu'il a eu à engager depuis qu'il est président de la République. Je pense que les questions qu'il a eu à aborder même si les attentes sont là encore notamment quand on parle de la révision de la Constitution il n'a pas été assez clair et les gens ont souhaité plutôt l'entendre dire oui je suis partant ou pas mais l'essentiel est quand même qu'il est sorti et qu'il nous a fait savoir qu'il écoute la population et qu'il va suivre ce que la population va décider ou va lui faire. Moi je ne suis pas étonné parce que le président c'est un homme comme on l'appelle il connait quoi faire il connait son objectif donc je pense que c'est normal de consulter c'est un droit souverain au peuple de connaître la vie par rapport à l'avenir du pays donc nous avons apprécié personnellement moi j'ai apprécié la communication du président et je pense que le premier ministre est un homme dévoué à la tâche et qui serait à même de faire cette consultation à bout. Dans l'actualité encore le conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi à Colacris sous la haute autorité du président de la république plusieurs sujets étaient alors du jour notamment la réduction des missions des membres du gouvernement à l'étranger et la réouverture de la faculté de médecine Mohamed Sankan commente le compte rendu du porte-parole du gouvernement écoutez trois points étaient inscrits à l'ordre du jour du conseil des ministres de ce 5 septembre 2019 l'adresse à la nation du chef de l'état le compte rendu des sessions ordinaires du conseil interministériel des 20 août et 3 septembre 2019 et les questions diverses intéressant l'avis de la nation le chef de l'état a donné des directives relatives à la réduction drastique des missions à l'étranger des membres du gouvernement le chef de l'état a invité les départements concernés à limiter le recrutement des enseignants aux candidats sortis des écoles de formation du personnel de l'éducation dans le but de mieux qualifier le système éducatif et relever le niveau de l'enseignement dispensé dans nos établissements scolaires le président de la république a instruit les départements en charge des finances du budget et de la fonction publique d'initier la réalisation d'un audit complet de la fonction publique guinéenne afin d'identifier et sortir du fichier général de l'administration FGA tous les fictifs et autres agents indûment arrolés l'objectif étant de rationaliser les dépenses de salaire des agents de l'administration publique le chef de l'état a rappelé les règles élémentaires de gestion du personnel et souligné la nécessité d'éviter la sédentarisation des cadres à leur poste afin d'optimiser le rendement des responsables de notre administration Le conseil s'est félicité de l'adresse à la nation du chef de l'état le 4 septembre qu'il qualifie d'historique dans le cadre de la promotion de la paix et de la démocratie Au titre du deuxième point du conseil des ministres le ministre des mines et de la géologie a fait une communication relative à la convention minière amendée et consolidée entre la république de Guinée et la société des mines de fer de Guinée et de Euronimba Limited pour l'exploitation des gisements de fer de Monimba A résumé ce projet de convention amendée prévoit l'obtention par l'état guinéen d'une participation directe gratuite et non-déluable dans le SMFG égale à 10% du capital social ainsi que deux sièges au conseil d'administration de le SMFG la réduction de la durée de stabilité du régime fiscal et douanier à 15 ans alors qu'auparavant elle était égale à la durée de vie du projet dans la convention de 2003 la réduction de certains avantages fiscaux et douaniers l'octroi à l'état guinéen de redevances additionnelles applicables à toutes tonnes évacuées par le Liberia égale à un minimum de 0,825 US dollars et un maximum de 2 US dollars par tonne en fonction de l'évolution des cours mondiaux du minerai de fer Le ministre de l'enseignement supérieur de la richesse scientifique a fait une communication relative à la reprise de l'orientation des étudiants en faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry Un arrêté a été pris dans ce sens en janvier 2018 pour transformer la faculté de médecine en faculté de sciences et techniques de santé avec un plan stratégique 2019-2024 et un plan opérationnel La première promotion sera reçue cette année La construction et l'équipement des laboratoires la rénovation et la sécurisation du matériel didactique et l'organisation d'un concours d'accès pour les étudiants ayant obtenu les mentions bien et assez bien sont les préalables exigées Le ministre de la sécurité de la protection civile a fait une communication relative à l'opérationnalisation du fonds social de la sécurité de la protection civile Il a fait une autre communication relative à la création des postes fixes et mutation des agents des opérations d'enrôlement et de délivrance des passeports biométriques dans les missions diplomatiques Le Conseil a pris les décisions suivantes Il a été enjoint au ministre de l'Urbanisme et de la Ville d'accélérer le calendrier d'opérationnalisation de l'Aguifil afin que le dernier mois de décembre prochain les opérations de crédit avec les banques concernant les logements sociaux puissent effectivement démarrer Les chefs d'équipe gouvernementaux du programme ANAFIC doivent s'inquiére de l'évolution des travaux dans la collectivité locale et profiter de l'occasion pour lancer la seconde génération de projets avec une priorité pour les domaines sociaux, éducatifs et sanitaires La construction des ouvrages scolaires et sanitaires doit désormais se faire de concert avec les logements des enseignants pour accroître l'attractivité de ces zones pour les fonctionnaires détachés à l'intérieur du pays et dans ce cadre les syndicats doivent être associés à ces décisions majeures Des questions d'énergie ont été également évoquées avec fierté En neuf ans d'exercice du pouvoir le gouvernement a réussi deux projets hydroélectriques qu'à l'état et soit petit Le conseil des ministres s'est enfin penché sur l'adoption à l'Assemblée nationale du projet de l'ordre des finances rectificatives 2019 Il constitue une force incontournable de l'économie Le secteur privé guinéen depuis quelques années manque de stratégie pour attirer le maximum d'investisseurs dans le pays Les organisations qui le composent évoluent à rendispercer justement pour y remédier Le ministre de l'Industrie Thibaut Kamara a reçu les patronats Sa démarche vise à planir la divergence et permettre aux opérateurs économiques de parler d'une seule voix Pour atteindre l'objectif Guinée émergente l'état fonde un gros espoir sur le secteur privé Beaucoup d'efforts sont fournis pour faire de ce secteur un levier de la création de richesses et d'emplois Mais le constat est que les organisations patronales continuent d'évoluer en rang dispersé parfois dans un climat d'adversité Ici le ministre de l'Industrie confère avec les trois patronats du pays en toile de fond comprendre les divergences et donner des orientations vers des démarches communes C'est l'attente du gouvernement C'est également le vœu du chef d'état et l'espoir de nos partenaires Nous attendons d'avoir un secteur privé uni organisé même dans sa diversité Or aujourd'hui tel qu'il est organisé tel qu'il est voulu c'est difficile d'avoir ce dialogue que nous souhaitons constructif et responsable L'état a l'obligation de respecter la liberté d'association de tenir compte des droits du secteur privé et il est évident aussi que nous ne pouvons pas rester indifférents à l'évolution qui ne nous satisfait pas et à l'organisation qui ne nous satisfait pas non plus du secteur privé A l'issue de l'entretien les patronats s'engagent à travailler désormais dans le sens de l'unité de la confiance et de la solidarité une manière de baliser le chemin d'une véritable force économique pour le pays Tout le monde a accepté de mettre les divergences de côté afin qu'on puisse trouver une table de consultation entre le secteur privé d'abord mais aussi avec l'état Nous reconnaissons que jusque là nous sommes allés en rendu dispersé et nous voulons arrêter d'avancer de cette façon pour que l'on puisse être unis et aller de l'avant Nous sommes justement en train de discuter autour de solutions pour trouver ces solutions et les mettre de l'avant les mettre en pratique L'espace de ce dialogue public-privé a déjà permis la mise en place en 2017 d'une plateforme nationale appelée Guinée Business Forum Celle-ci doit mettre ensemble décideurs politiques et représentants des organisations socio-professionnelles du secteur privé dans le but d'engager des réformes et créer un environnement propice aux affaires Dans l'actualité encore les menaces qui pèsent sur l'environnement ont des conséquences directes sur la productivité agricole et la sécurité alimentaire en général Un programme sous-régional est en marche à cet effet pour renforcer la résilience des populations les plus touchées par le phénomène A Conakry des échanges sont en cours pour coordonner les efforts des différentes organisations et acteurs évoluant sur le terrain Mamadou Al-Faba des reportages Parmi les conséquences du changement climatique le bouleversement du calendrier pluviométrique et la disparition des zones humides pourtant essentielles à l'agriculture Dans la sous-région de nombreux pays comme la Guinée font face à une météo de plus en plus imprévisible Le rendement agricole est en baisse et les zones humides comme la mangrove sont régulièrement attaquées Aujourd'hui des efforts sont entrepris avec la participation de tous les acteurs évoluant dans ce domaine pour aider les populations vulnérables à mieux s'adapter et contrer le phénomène On est en train de discuter comment travailler ensemble pour prendre des meilleures décisions pour une bonne orientation des activités phares du projet telles que la mise en place des documents stratégiques nationaux sur les zones humides qui pourront éventuellement aider les populations et même les programmes gouvernementaux à mieux prendre des décisions à mettre en place des outils d'aide à la prise de décision pour les autorités guinéennes Beaucoup de nos produits alimentaires viennent de nos zones humides pour 40 et même selon certaines estimations 60% de la population guinéenne Toute la basse cote est plus au-delà de la basse cote les populations sont ravitaillées en sel en riz en poisson venant de la basse cote donc il faut n'est-ce pas une gestion durable pour sécuriser n'est-ce pas notre alimentation Avec l'appui du projet de gestion durable des zones humides pour le renforcement de la sécurité alimentaire et la résilience des écosystèmes en Afrique de l'Ouest la Guinée compte se doter d'une politique nationale de gestion des zones humides Ce cadre réglementaire permettra au pays de gérer avec plus d'efficacité les espaces verts Le changement climatique et le mode d'utilisation des écosystèmes soulèvent la question de la gestion durable des zones humides qui doivent continuer à assurer leurs fonctions et services en matière de sécurité alimentaire des populations et de résilience des écosystèmes Dès lors on comprend que les décideurs les acteurs et les communautés sont interpellés car la survie et la durabilité des écosystèmes dépendront de leur capacité à adopter des politiques et stratégies de gestion conservatoire des zones humides Ces débats de Conakry s'inscrivent dans une dynamique de réponse globale aux problèmes environnementaux de la zone ouest africaine en vue d'éloigner de façon durable tout risque de crise alimentaire dû à la dégradation de la nature environnement encore en plus bref dans le cadre de son plan de prévention des risques et de surveillance et au regard de la montée des eaux consécutives à la mise en eau du barrage la direction générale du projet sous appétit invite instantanément les citoyens sous tourment encore dans l'emprise du réservoir de bien vouloir libérer immédiatement le lieu et rejoindre le nouveau site construit à cet effet à leur intention aussi la direction générale du projet rappelle de nouveau que tout mouvement de personnes dans la dite zone pour quelque motif que ce soit est porteur de hauts risques la direction générale sait compter sur la compréhension de chacun et de tous la revue a mis par cours de la subvention du fonds mondial de lutte contre le paludisme la rencontre regroupe les acteurs du niveau central et décentralisé du secteur sanitaire il s'agit d'évaluer le niveau d'exécution du programme de réduction du paludisme en Guinée les précisions dans ce reportage de Adia Toubari 18 mois se sont écoulés depuis l'obtention par la Guinée d'une subvention de fonds mondial pour la lutte contre le paludisme il s'agit d'une enveloppe financière de plus de 58 millions de dollars américains qui fait ici l'objet d'une revue à mi-parcours des acteurs de ce programme phare au nom des activités réalisées la prise en charge du paludisme a bénéficié de 91% du fonds du dépistage au traitement intégral des patients des avancées sont enregistrées au niveau des 19 préfectures couvertes par le projet de catholique relief service principal récipiendaire du fonds nous avons de façon continue suivi la protection de la mère et son enfant en CPN nous avons une activité très spécifique pour les enfants qu'on appelle la semioprévention du paludisme saisonnier ça nous a permis de couvrir 5 licits sanitaires de la zone fonds mondial donc voilà ce qui nous amène comme on le disait dans une performance programmatique mais aussi financière que le fonds mondial nous a coté à A1 c'est chaque semestre que le fonds mondial évalue l'état d'avancement de la subvention et la mère note c'est A1 alors nous sommes très contents que nous avons eu ce résultat de A1 avec tous les partenaires nous travaillons en synergie pour que justement les résultats soient très bons et soient appréciés par le bail de fonds dans la subvention c'est aussi l'achat et la distribution de masse d'environ 8 millions de moustiquaires emprignés d'insecticides à longue durée d'action pour faire la prévention du paludisme sur plus de 300 000 personnes un axe stratégique dont la gestion efficace offre de nouvelles opportunités de planification des interventions en vue de faire face aux faiblesses enregistrées dans le combat contre le paludisme à ce niveau l'implication des acteurs à tous les niveaux de la pyramide sanitaire est une priorité c'est pourquoi nous avons appelé les niveaux opérationnaires qui sont les DRS et les DPS afin d'identifier quels sont les facteurs sur lesquels on peut encore se pencher afin que les résultats du projet soient atteints si les résultats ne sont pas atteints ça peut diminuer les montants alloués à la Guinée cette subvention du fonds mondial en revue va prendre fin en 2020 elle devrait permettre à la Guinée d'aller vers la pré-élimination du paludisme à travers la mise en oeuvre des nouvelles stratégies de lutte planifiées au cours de cette rencontre la santé toujours aux Etats-Unis la lutte contre l'excision arrive du progrès désormais hommes et femmes s'engagent à lutter contre ce fléau affectant la santé de la femme Fatoumata Samoura depuis New York regardez 5 ans de lutte mais aussi 5 ans de sensibilisation et d'information des parents des médias et de la communauté toute entière à travers vacances sans excision aujourd'hui la branche américaine du comité inter-africain jette son dévolu sur les enfants victimes et potentiels leaders les tout-petits apprennent les méandres des mutilations génitales féminines et leurs conséquences à la santé des femmes et des filles avec cette nouvelle approche de lutte contre l'excision l'espoir est permis même si c'est un enfant qui est sensibilisé et qui à la longue sera un père de famille ou une mère de famille et qui a déjà appris les conséquences des mutilations génitales féminines qui ne va pas faire à sa fille et s'il a des garçons il va lui inculquer les mêmes idées et va transmettre le même message à des générations et à des générations c'est une lutte qu'on doit mener ensemble c'est pas seulement les femmes qui pourront éradiquer ce phénomène ça commence par les hommes il faut que les hommes soient devant pour pouvoir aider nos femmes nos soeurs et nos filles à être épargnées de cette tradition en cinq années en cinq années de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes affectant la jante féminine la branche américaine du comité inter-africain est parvenue à changer la perception des adeptes d'une tradition à l'ancienne elle a également noué des partenariats solides vital voicis global une ONG américaine qui milite pour le respect des droits de la femme promet un soutien continu au comité inter-africain nous supportons vraiment parce qu'ils font du grand travail pour éduquer les enfants les générations futures pour lutter contre les mutilations génitales donc nous sommes heureux de les avoir comme partenaires de pouvoir travailler avec eux dans le passé ça a été un succès et nous allons continuer à collaborer avec eux que de chemin parcouru en cinq années un long périple au bout duquel un horizon plus éclairci des enfants mieux informés et prêts à être leader des leaders qui promettent de venir à bout des mutilations génitales féminines Merci Samora retour à Konakry des médecins tunisiens viennent au secours des malades pendant trois jours ils vont offrir des consultations gratuites aux personnes souffrant des pathologies diverses c'est une action humanitaire du centre de diagnostic de la caisse nationale de sécurité sociale en collaboration avec le ministère de la santé et la direction générale des services de santé militaire Maurice débit reportage Ces médecins tunisiens font consulter gratuitement plus de 500 patients souffrant de plusieurs pathologies au cours de ces journées lancées à Konakry les consultations concernent l'orthopédie la rhumatologie l'urologie la cardiologie la chirurgie réparatrice et plastique l'ophtalmologie la gynécologie obstétrique la chirurgie carcinologique pelvienne mammère la rééducation fonctionnelle et la kinésithérapie une action humanitaire qui vise à réduire les évacuations sanitaires et faciliter l'accès des populations guinéennes aux soins et santé les plus appropriés Nous avons essayé de faire venir ces professeurs pour essayer de voir est-ce que faire évacuer les patients ou faire venir les professeurs sur place les soignés qu'est-ce qui est plus bénéfique pour le Guinéen donc c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter et je pense que ça va donner un très bon résultat parce que mieux vaut préparer 10-15 patients à Conakry on fait déplacer un professeur qui vient s'occuper de ces 10 et 15 patients que d'envoyer 2 ou 3 patients pour les faire soigner La Tunisie qui est un pays phare en santé on reçoit beaucoup déjà d'Européens d'Africains qui viennent se soigner en Tunisie et nous on veut aller vers le patient africain vers le patient guinéen en particulier pour offrir nos soins et donner tout notre savoir-faire vers nos malades la direction générale du service santé des armées est à la recherche permanente de toutes les propositions allant dans le centre de la qualification de l'offre de santé pendant ces trois jours nous allons collaborer avec nos amis tunisiens pour travailler sur un certain nombre d'évacuations sanitaires des patients militaires qui étaient candidats à une évacuation sanitaire ils vont essayer de voir ces patients avec nous aux côtés de nos spécialistes et nous allons faire une sélection voir ce qui peut être traité sur place en acceptant de venir en Guinée soigner les guinéens gratuitement venir s'occuper de nos malades nous ne pouvons que remercier Dieu et leur exprimer toute notre reconnaissance car tous ceux-là les trois quarts qui vont bénéficier de leur consultation sont des personnes qui ne sont pas en mesure d'acheter un bien aller même à Dakar c'est une opportunité que le gouvernement offre à ces populations c'est pourquoi je tiens à remercier le président de la république grâce à un partenariat établi avec TABC Tunisia Africa Business Council plusieurs médecins du centre d'un système de la CNSS ont bénéficié des formations en Tunisie ce groupe partenaire entend créer un centre de formation et d'encadrement des agents de santé ici à Conakry c'est une action à encourager religion les pèlerins chrétiens de Guinée sur les pas du prophète Moïse en Jordanie plusieurs sites de l'itinéraire de Moïse et du peuple ebré en provenance d'Egypte pour la terre promise ont été visités les fidèles chrétiens ont aussi visité les runes de l'Empire Romain à moins spéciaux Valérie Talimanin Bernard Tanguino le monde de la tentation à Jéricho c'est sur sa hauteur que Jésus fut tenté par Satan pendant ses 40 jours et 40 nuits de gens au désert pour en faire mémoire les pèlerins guinéens font une montée en téléphérique jusqu'à ce lieu pour implorer la force divine afin qu'ils résistent aux formes de tentation à l'image de Jésus je considère que c'est un privilège pour moi d'être ici parmi les pèlerins guinéens je ne m'y attendais pas du tout c'est par la grâce du Seigneur que je suis là donc je le rend davantage grâce et je dis Alléluia moi en tant que chrétienne je veux réellement suivre les pas de Jésus et faire les actes comme Jésus l'a fait bien que je sois humaine mais que je puisse résister à toutes les tentations parce qu'aujourd'hui dans le monde c'est le matériel qui dirige les gens il y a le problème social aussi il y a plein plein de problèmes mais nous voulons résister à tout ce que les hommes de notre entourage veulent nous faire des regards contemplatifs et des chants de louanges qui expliquent tout l'attachement de ses fidèles à la vie du Christ être à cette étape du pèlerinage nous rappelle les épreuves que Jésus a subies devant le Satan qui lui a proposé pas mal de choses auxquelles il a résisté pour l'amour de Dieu et cela nous rappelle et nous instruit par rapport à ce comportement qu'on doit suivre par rapport à ce pèlerinage que nous revenions sur terre et que nous apprenions à nous contenter de ce que le Seigneur nous donne gratuitement et surtout gracieusement nous satisfaire de ce qu'il nous donne et savoir l'apprécier à Jéricho le parcours des pèlerins est édifiant de riches enseignements sont donnés pour consolider la foi catholique un moment de rapprochement des pèlerins aux écritures bibliques autre trace de Christ visité le puits de Jacob à Naplouse c'est là que Jésus demanda de l'eau à boire à la Samaritaine voilà c'était là donc le reporter a signé Valérie Tali Manet et Bernard Tanguino page noire avant de refermer cette édition le lieutenant Marie-Jeanne Ancila vous la voyez donc en image agent de la police routière a tiré sa révérence ce jeudi des suites de maladie son amour pour son travail a fait d'elle l'une des policières les plus admirées si vous passiez à Caporaux vous l'avez sans doute rencontré une fois et apprécié son professionnalisme elle donnait l'image d'une police soignée d'or en paix Marie-Jeanne c'est la fin de cette édition à tous merci de nous avoir suivis excellente soirée où que vous soyez dans le monde à bientôt